bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti je vais vous parler de mon daily december ou december daily de 2020 voilà alors je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui ça va être juste une petite vidéo de blabla je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme collection de papier ce que je compte faire à l'intérieur de mon daily december je vais vous parler de ce que je vais utiliser pour la structure qu'est ce qui va me servir tout au long de mon dd bref fin du mois de décembre quoi et de toute façon je vous ferai la vidéo présentation de ce daily december courant janvier voilà donc vous savez que chaque année j'aime bien faire mes daily december alors j'en ai fait sous plein de formes j'en ai pas fait non plus 150 milles mais celui de l'année dernière c'était dans un carnet de traveleurs celui d'avant c'était dans une sorte d'album avec une relure en spirale et puis je crois que j'en ai fait que deux depuis que j'ai attaqué le scrap de toute façon je crois que je crois que oui à moins que je me trompe je regarderai dans les vidéos au pire je vous mettrai le daily december l'année dernière dans le i puis celui de l'année d'avant aussi puis s'il y en a de l'année d'avant encore bah je le mettrai aussi dans le i cette année vous savez que là depuis quelques temps j'essaye d'utiliser ce que j'ai chez moi et pas toujours racheter des collections de papier etc etc ou des tampons et c'est très difficile parce que les marques sont des collections de fifou 1 je pense surtout à paul nord de mes petits ciseaux bah il va y avoir une collection hiver de florilège bon à l'heure où je vous filme cette vidéo elle n'est pas encore sortie mais voilà elle va sortir les ateliers de karine aussi bref shoe and flower il y a de des petites merveilles absolument de partout et j'ai résisté sur la collection de béatrice garni et sur la collection de mes petits ciseaux j'ai résisté j'ai acheté un truc chez mes petits ciseaux je crois que c'est qu'un seul truc que j'ai acheté oui mais bref j'essaye de deux on utilise ce qu'on a chez nous bref j'essaye donc cette année j'ai jeté mon dévolu pour la structure de mon déli december sur ceci donc c'est un sorte de classeur planeur on va dire ça qui s'ouvre comme ça alors attendez donc on a été coupé il n'y avait plus de batterie à la caméra je l'ai vu à temps donc oui c'est une sorte de de planeur en fait c'est pour faire un planeur à l'intérieur j'avais acheté ça sur aliexpress dites vous que ça fait très longtemps que je l'ai acheté mais je suis allée chercher le lien pour vous et le lien se trouve dans la barre d'informations donc il est transparent comme ça c'est au format à 5 il ya il y avait en tout cas une pochette à l'intérieur donc je sais pas si je vais la garder mais voilà ça fait très longtemps que je l'ai ce truc là et je ne l'ai jamais utilisé donc j'ai dit cette année tu l'utilise oui j'ai fait un test pour voir si j'arrivais à faire les trous correctement donc ça va être ça ma structure de dd alors qu'est ce qui va me servir pour ça du coup qu'est ce que j'ai j'ai je me suis fait tout un tas de je vais vous montrer là tout un tas de trucs alors déjà ce que je vais utiliser c'est une perforatrice puisque si vous faites à chaque fois un trou par un trou laissez tomber vous allez forcément divaguer au bout d'un moment donc je me suis pris ça sur amazon hop là qui est une perforatrice rapesco voilà elle est pour faire des 6 trous voyez et on peut faire le format pocket mini timer 14 agenda à 6 à 5 personnel compact slimline planner timer 17 et 21 enfin bon bref elle fait plein de trucs tout ça tout ça là il ya une réglette pour pour s'aligner correctement donc là on a le format personnel et si on se met ici hop là c'est le format à 5 pour faire le format à 5 c'est très simple je vais vous prendre ma feuille si vous vous demandez comment on peut faire un format bon j'ai tout déchiré mais c'est une feuille de brouillon pour faire un format à 5 je sais pas si vous allez voir je me mets à la butée en bas tac et si je dé si je déloque pas ça va pas marcher donc je me mets comme ça à la butée et je perce les trous et ensuite je retourne ma feuille je me remets à la butée en bas et je perce les trous et voilà et là j'ai le bon format du coup hop qui rentre dans mon classeur oui voilà je vais acheter principalement pour ça mais je sais que de toute façon le format comme ça la personne à 5 et tout ça me resservira donc ce n'est pas quelque chose de perdu sachez que moi je l'ai acheté sur amazon et ce que j'ai fait c'est que je ne l'ai pas acheté neuve sur amazon vous pouvez trouver d'occasion des articles donc moi je l'ai acheté d'occasion du coup j'ai pu la payer moins cher donc je vous mettrai le lien de la de cette perforatrice je trouvais plus le nom dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'avoir une perfo comme ça et sachez que moi je l'ai acheté une dizaine d'euros donc elle va me servir toute la vie donc ça me dérange pas d'acheter ça à 10 euros voilà donc ensuite qu'est ce que j'ai prévu d'utiliser alors je vais utiliser cette année la collection christmas cocooning de chez florilège et oui l'année dernière j'avais acheté cette collection et je ne l'ai pas utilisé voilà donc il ya un plat regardez j'ai tout là tac j'avais acheté une collection entière et puis après j'avais acheté les feuilles en plus j'avais acheté celle ci en plus celle ci en plus et celle ci en plus donc là on a les huit normalement une deux trois quatre cinq six sept huit les huit feuilles de la collection et puis après j'avais racheté en plus les étiquettes si j'avais envie de les découper donc je pense que là pour faire mon des décembreurs je découperai peut-être les chiffres mais je pense pas je pense plutôt utiliser la les poids et puis par contre je pense que je vais utiliser les je vois si j'utiliserai les tags je sais pas parce que là il y en a un déjà là et après je peux les faire moi donc peut-être que j'utiliserai plus le derrière par contre ça c'est sûr je vais les découper les cartes de projectif au pire j'en ferai des tags et tout donc voilà donc c'est ce que je vais utiliser cette année pour viser le stock de papier des placards toujours l'optique faire des albums faire des trucs avec ce que j'ai chez moi donc voilà donc je vais utiliser ceci en plus qu'est ce que je vais utiliser du papier blanc puisque je compte faire en fait ma base de pages blanches puis après agrémenter avec les papiers donc ça sera toujours mon dcp 250 grammes pareil le lien est en permanence dans la barre d'informations je l'achète sur amazon au format à 3 voilà et puis après j'ai sélectionné du basile alors j'ai du basile ou du cardstock j'ai pris du rouge alors c'est pas exactement le même rouge mais j'avais pas donc je vais me contenter de celui là voilà je vais utiliser du gris il matchera très bien c'est toujours le smoky vous savez que c'est mon gris préféré et puis j'ai aussi pris du craft parce que il y a pas mal de marron dans cette collection et j'avais pas un craft aussi foncé que ça mais je pense que le craft classique ça ça marchera quand même plutôt pas mal alors c'est le même papier oui donc je vais utiliser tout ça du papier blanc du papier gris du papier craft du papier rouge et la collection et je pense qu'avec ça je vais pouvoir me faire et bien pas mal de je pense que je vais pouvoir arriver à faire un truc un peu sympa je sais pas encore comment je vais faire si je vais faire des pages par exemple une page par jour ou deux photos par jour enfin deux photos sur deux jours mais sur une page je sais pas encore comment je vais faire ça mais de toute façon je vais pas l'attaquer tout de suite mon daily december puisque là je filme on est fin octobre donc c'est pas encore que je vais attaquer mon daily december mais en tout cas j'ai déjà tout préparé dans un seul endroit pour que quand on sera le 1er décembre je puisse commencer mon mon délai voilà et en plus je me suis fait dans un petit bac comme ça je vais vous montrer je vais enlever tout ça j'ai pris les tags de la collection parce que les tags les éphéméra quoi les comment on appelle ça les die cut de la collection voilà parce que je les avais acheté donc voyez là j'ai des tags déjà donc je pense que je vais utiliser ces tags là et puis les autres tags je les utiliserai du coup j'utiliserai la face papier uni quoi donc là on a des étiquettes et tout ça donc ça c'est cool je me suis fait ceci avec la silhouette donc je me suis fait un autocollant journal de décembre pour faire ma page de garde de mon daily december voilà donc j'ai découpé ça dans du vinyle autocollant et puis je me suis découpé plein 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 et tamponné plein de tamponnage alors j'ai fait ceux de florilège voilà pour rester raccord donc j'ai fait le lapin le petit fan l'ours qui est le même que la collection là il me semble oui regardez il y en a un la ours et donc on peut très bien dire que c'est le même j'ai fait aussi les petits animaux ça c'est de pas de l'année dernière mais de l'année d'avant donc vous savez les petits renards le petit lapin comme ça et tout je me suis fait plein de trucs qu'est ce que j'ai fait des petits feuillages comme ça hop il ya aussi tout ce qui est branche de gui je crois que c'est le il ya l'ours polaire ici voilà il ya tout un tas de choses il ya des bonnets de noël bref ça c'est tous les découpés les tamponnages de que j'ai de florilège design de l'hiver donc bah voyez quand je vais faire par exemple ma photo je vais faire un amoncellement hop avec une déco une petite étiquette un petit feuillage un petit truc voilà donc j'ai pris ça et puis surtout j'ai aussi acheté dans mon hall de variations créatives vous l'avez montré du papier miroir doré donc je pense que j'ai utilisé une des feuilles que j'ai acheté voilà je pense une une basile comme ça là millard moi j'aime beaucoup faire des petites découpes des petites étiquettes pour rappeler pour amener un petit côté ben noël quoi voilà donc voilà c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé et puis j'espère que j'arriverai à faire ce que j'ai dans la tête mais bon ça on sait jamais en fait à l'avance puisque du coup il faudra que je fasse les photos faut que je pense à faire des photos tous les jours à tout ça mais je vais essayer cette année vraiment de de bien 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 caler mon truc voilà bon bah sur ce j'espère que cette petite explication de daily december vous aura plu dites moi vous ce que vous comptez utiliser et quelle structure vous comptez faire voilà ça m'a intéresse vraiment parce que j'aime bien savoir un peu comment vous bidouillez vous aussi vos petits trucs si vous êtes comme moi si vous préparez plein de petites découpes par avance si vous préparez vos étiquettes et tout comme ça il n'y a plus qu'à quand vous avez la photo tac faire le montage des pages et tout donc vous me direz tout ça et puis sur ce ben je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien ciao ciao